Salut tout le monde, quelle joie de vous retrouver en direct du City of Manchester Stadium. Et pour vous faire vivre ce match, la Team Dada, ça marche dans tous les sens. Benjamin DaFonseca avec Omar Da Silva, bref, et ce rendez-vous très important dans cette compétition. Avec cette demi-finale retour, Manchester City face au Real Madrid. On retrouve ces deux équipes à égalité parfaite dans cette compétition. La seule certitude maintenant, c'est qu'à la fin de ce match au retour, l'une des deux équipes l'emportera. Mais pour l'instant, c'est très difficile de se prononcer sur le vainqueur. Jetez un oeil sur la compo de Manchester City, titulaire dans le but Ederson. Ruben Dias avec Walker en défense centrale. Bernardo Silva sera avec Jack Grealish sur les ailes. Et enfin, Erling Haaland seul devant. Sous-titrage MFP. C'est le Real Madrid, voici le 11 qui débute, dans le but c'est Thibaut Courtois et Verme du Thao. On est contre Tony Rüdiger en défense centrale, Luka Modric sera accompagné de Toni Kroos au milieu et en pointe Karim Benzema. Le coup d'envoi de cette rencontre donné à l'instant par le Real Madrid. John Stones. Il n'arrive pas à conserver ce ballon. Le ballon par-dessus pour Vinicius. C'est Kamen Vigia qui est recherché et c'est capté, la centre de problème. Ruben Dias. Ruben Dias. Et on repasse par le gardien à Kandji. Stones. Avec Kai Walker. Ruben Dias. Rodri. Et ça joue sur Ruben Dias. Bernardo Silva. Stones. Le ballon pour Ruben Dias. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Allende qui reçoit le ballon. Et l'équipe récupère le ballon. Benzema. Et c'est réceptionné par Alaba. Et ça finit dans les bras du dragon. Ruben Dias. Avec Kai Walker. Oh ça presse ça sur Walker. John Stones. Et c'est pour Gundogan. Très bon timing sur cette interception. Fede Waberdi avec le ballon. J'ai se montré où le ballon est récupéré. Luka Modric. Quel arrêt pour Dias. Énerve réflexe. Et oui en plus à cette distance. C'est grandiose. Et l'arbitre revient à la faute. Et donne le carton jaune. Le tourneur de Kroos. Oui c'est contre. Et bonne défense. Centre intercepté. Mais méfiance. Parce que le danger n'est pas encore éloigné. Bernardo Silva. Walker. Akanji. Eric Duballon. Akanji. Le balancé Jack Grealish. Grealish à la réception. Attention là c'est Aland. Tjeljah eSport pour empêcher le tir. Vinicius. Et c'est en direction de Fede Valverde. Benzema. Et c'est réceptionné par Alaba. Manchester City qui reprend ce ballon. Et l'arbitre intervient. C'est un coup froid. Pour le Real Madrid. Akanji. Akanji. Sous-titrage ST' 501 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 Luka Modric Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gündogan S'intercepté City perd la possession John Stones Eh oui c'est bien défendu Une minute L'arbitre interrompt temporairement le jeu pour laisser entrer les soigneurs sur la pelouse Ça a l'air grave Sous-titrage ST' 501 Et le jeu peut reprendre bal à terre et voilà donc l'arbitre vient de siffler la mi-temps et c'est parti pour la deuxième mi-temps avec ce ballon pour Manchester City ça joue avec De Bruyne, elle a bonne lecture pour stopper cette offensive Bernardo Silva à la réception et aucune question à se poser, le ballon est renvoyé oui le long ballon Fede Vagardi avec le ballon, l'attaque le maîtrisé pour récupérer le ballon Gundogan allez cette passe elle est bien vue c'est bien défendu, le ballon ne passe pas il est joué court un centre dans la surface et finalement pas de danger Walker c'est intercepté la perte de balle de City Marco Asensio Marco Asensio à la réception quelques secondes pour temporiser voilà il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu Edzema elle frappe contrée sans souci Stones Bernardo Silva Bernardo Silva à Kanji De Bruyne et attention à ce ballon donné dans la profondeur Réguiche à la réception oui c'est bien fait, le danger est écarté et c'est intercepté, le ballon perdu par le Real Madrid Allende, balle au pied et c'est au fond, les filets tremblent voilà comment bien s'installer dans une rencontre c'est la meilleure fusionomie possible et encore une fois si tu ne réduis pas la distance avec le centreur tu te retrouves dans cette situation le centre du deuxième poteau est réussi et la finition coûte en finesse c'est avec cette tête qui vient lover le gardien de but du grand quart le match reprend 1-0 dans cette partie donc le ballon en touche Walker la passe pour Rodri Ruben Dias ballon vers à Kanji Stones Walker oh là là, la faute sur ce tag très mal contrôlé et ça m'étonnerait que l'arbitre en reste là et logique, l'arbitre sort le carton jaune ça me semble être la bonne défi pour Manchester City coming off the pitch numéro 5 John Stones coming on to the pitch numéro 4 Caravay McPhillips Gündogan à la réception Gündogan à la réception Akanji Akanji le bloc équipe joue bas pour forcer l'adversaire à se découvrir Bernardo Silva à la réception Ruben Dias Ruben Dias et ça joue sur Ruben Dias Bernardo Silva à la réception et c'est bien défendu le ballon est récupéré et le Real Madrid qui va faire un changement Corneia Corneia et ça arrive pour Toni Kroos Benzema Tani Carvara le reçoit le ballon Ruben Dias s'intergroupe excellente intervention le ballon est récupéré Quoi quel réflexe et il est important celui-là plus qu'important le ballon est récupéré Ambiance majestueux Soublime C'est un changement pour Manchester City Et oui c'est joué en deux temps le ballon ne passe pas c'est bien défendu le ballon est dangereux mais il sort finalement en corner et c'est donc une petite combinaison attention c'est pas terminé et ça joue sur Rodrigo et maintenant Lucas Modric Karim Benzema dans la surface le danger bien repoussé par le gardien Rodrigo la face pour Rodrigo Ford Ruben Dias 5 minutes encore à jouer dans ce match Kevin De Bruyne point de récupération de la part de Militao le ballon pour Benzema la frappe ça part bien la détente des Terzons pour repousser ce ballon bien changement de côté du Real Madrid de David Alaba de la place de David Alaba de la mourra de David Alaba de David Alaba de David Alaba c'est ce que 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 l'entraîneur effectue un changement le corner de tony cross voilà c'est mal dégagé sa attention le ballon pour benzema et maintenant l'ascensio à la frappe peut-être pour égaliser magnifique intervention fait des vaguerdi avec le ballon plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire oui le ballon dans leurs pieds ouais bien joué la passe pour créer le danger j'avais ça c'est magnifique tête plongeante qui finit sa tour dans les filets et oui regardez le ballon qui passe par dessus l'adversaire direct c'est bien vu à la conclusion ça termine sur la tête et ça vient s'est logé au fond des filets le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout c'est terminé l'égalité parfaite donc à la fin du temps réglementaire on va donc jouer la prolongation merci 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 Azure Et voilà, c'est le coup d'envoi de cette première prolongation. Il y a d'espace, Marco Asensio sur le côté. Et voilà une intervention toute en maîtrise dans sa propre surface. De Bruyne. Et c'est pour Fick Foden. Et attention à cette frappe ! Et pas de difficulté, le gardien capte le ballon. Tony Gross. Le ballon pour Asensio. Oh, le tacle mal maîtrisé. L'arbitre s'approche et le carton ne serait pas immérité. L'arbitre qui avertit Rodry, carton jaune. Il va falloir faire attention maintenant, tenir jusqu'à la fin. Et c'est intercepté la perte de balle du Real Madrid. Et Marco Asensio sur l'aile, il peut avancer. Marco Asensio dans la surface. Oh, il fallait intervenir. Erling Lalonde. Et c'est pour Fick Foden. Et oui, c'est de dehors, but. Il y avait toute la maison sur son dos. Les tables, les chaises, les vélos, mais ça fait quand même but à la fin. Le match se prend, le score est maintenant de 2 buts à 1. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Un bon contre à jouer peut-être. Et il la passe dans le dos de la défense. Oh, ça va au fond, but. Voilà ce qu'elle appelle casser des lignes. C'était pas son profondeur. C'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défensif. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie de buteur. Score de parité. 2 buts partout au tableau d'affichage. Nous aurons donc droit à 2 minutes de jeu en plus. Foden. Akanji. La passe pour Rodri. Foden reçoit le ballon. Ça part vers Bernardo Silva. Aucune prise de risque, ce ballon est dégagé. Et ça y est, c'est donc la fin de cette première mi-temps de la prolongation. Et les équipes toujours à égalité. C'est la fin de cette après-midi. C'est le coup d'envoi. de la deuxième mission de l'apprentissage les dénouements et pour bientôt attention à cette passe et en jeu et ça doit se jouer à rien cette position d'or et oui dommage parce qu'on aurait eu droit une belle ouverture Kroos à la réception Eder Militao Tony Kroos Modric ballon pour Modric un but dans les dernières minutes et c'est sans doute la victoire finale et ça rentre but on revoit la construction c'est le tissage de l'action qui favorise à la progression pour terminer devant le but ensuite à cette distance pas mal d'options possibles la frappe en force c'est la garantie des surprends de la gardienne et ça donne aussi des bons ralentis suite à ce but ça fait 3-2 pour l'instant Rodrigo Rodrigo avec le ballon parfaitement exécuté ce tacle et le ballon change de temps faute mais ça joue avantage pour City et Riyad Mahrez avec le ballon il peut frapper Riyad Mahrez c'est au fond le but du talent algérien le but de Mahrez il a la gestuelle aimable il a la tendresse il a la caresse pour rendre la balle joyeuse sur le ralenti on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée dès la récupération jusqu'à la finition quelle fluidité quelle rapidité d'exécution et à la fin le plus difficile ce n'est pas de la pousser dans le but mais d'arriver à sentir le coup et c'est à ce but ça fait 3 partout plus que 5 minutes à jouer dans cette deuxième partie de la prolongation la victoire c'est peut-être là une des dernières attaques au L'Oréal il y a une faute là il y a un coup franc pour le Réal Madrid le ballon pour Marco Asensio ballon sur Rudiger et très bonne intervention du gardien voilà c'est joué court attention avec ce ballon dans les 18 mètres tire contrée sans difficulté c'est un nouveau corner à jouer le corner bien tiré voilà il protège bien son ballon et peut-être un bon contre à négocier là la défense peine à redescendre sur ce contre le temps presse alors tout le monde s'y met pour aller chercher ce but décisif il y avait vraiment de l'idée dans ce ballon mais personne pour venir couper la trajectoire c'est terminé donc le coup de siffle la finale et toujours pas de vainqueur à l'issue de cette double confrontation la place en finale va donc se jouer au petit rond ouais excellente intermence et voilà le premier tireur se présente oui c'est réussi peu importe la manière tant que c'est au fond Ederson pour le sauvetage magnifique oh c'est banqué c'est très mal tiré banqué mal tiré ça manque de concentration tout ça et c'est un arrêt quelle bonne lecture de la trajectoire très bien stoppé ce penneau oui c'est parfaitement tiré il a fait son devoir il peut regagner le rang central roi d'erson et quel miracle tout se joue maintenant s'il marque son pénalty c'est gagné et ça rentre c'est un tir héroïque parce qu'il leur offre une place en finale on offre on s'offre on s'en donne on s'abandonne 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 c'est un tir